Je suis très heureuse de te retrouver pour ce nouveau temps de méditation et de voyage dans la voie celtique, dans les énergies du mois de mai, au cœur des quatre règnes. Au mois de mai, la nature se révèle dans sa robe verte, ponctuée de la palette de couleurs vives des nouvelles fleurs qui éclosent. Les portes du printemps et de Beltène s'ouvrent toutes grandes. Beltène est un mi-chemin entre l'équinoxe et le solstice d'été, ce moment où la lumière est plus forte que l'ombre, où la vie explose dans la nature, où les mille nuances de vert se révèlent. Fêtée actuellement le 1er mai, mais probablement lors de la pleine lune à l'époque pré-chrétienne, cette cérémonie est une des plus importantes dans le calendrier celtique, avec son opposé Sawin en novembre. A Imbolc en février, nous nous réjouissons du retour de la lumière, et maintenant nous célébrons la vie, la croissance, la fertilité, l'amour, la sexualité. C'est le temps du mariage de l'eau et du feu, du masculin et du féminin. On dit que l'homme vert, le grand Eva Kernounos, épouse la déesse du printemps. C'est le moment de célébrer la puissance de la vie, d'arroser nos graines intérieures, de resplendir comme la nature. C'est le moment d'affirmer notre puissance de vie, notre créativité, notre rayonnement, notre générosité. C'est le moment d'aimer. Ici, pendant ce temps de méditation, l'amour prendra la forme de la connexion à tous les êtres vivants sur tous les règnes. Comme notre société est maintenant déconnectée des milieux naturels, il est difficile de faire l'expérience d'une reliance authentique avec les formes de vie non humaines, comme le faisaient nos ancêtres. Pourtant, nous avons une sensibilité innée pour les autres êtres vivants, et nous en avons besoin. Les celtes des temps anciens avaient cette conscience profonde de leur parenté avec le monde naturel environnant pour coexister en harmonie avec la grande déesse. Les plus grands druides, à la fois poètes, astrologues, guérisseurs, géobiologues, étaient capables de connecter d'autres formes de vie pour élargir leur champ de conscience et connaissances, leur de cérémonie avec des plantes puissantes et magiques. Dans cette méditation, nous allons justement rencontrer et expérimenter les quatre règnes vivants, pour retrouver une compréhension et harmonie plus profonde avec tout ce qui nous entoure, avec l'aide du célèbre druide Guidion. Je te suggère, avant de commencer, de préparer un hôtel où tu pourras déposer des symboles ou des objets des quatre règnes, le minéral, le végétal, l'animal et l'humain, et de prendre un temps de connexion avec chacun, en les touchant, les regardant, les ressentant. Maintenant, installe-toi confortablement, dans un endroit tranquille. Ton esprit est calme, serein. Tu as décidé de mettre ton attention et ton cœur dans tout ce que tu vas ressentir dans les instants qui suivent. Tu sais que tout ce que tu vivras et verras est considéré comme une expérience réelle par ton cerveau.